bonjour à tous c'est sérieux033 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing pour le collector de God of War Adnarok sur ps5 et on en profitera pour faire le petit unboxing de la manette collector allez c'est parti donc voilà alors le carton est déjà ouvert parce que bien sûr je l'ai acheté dans un magasin officiel enfin un magasin officiel de jeux vidéo on ne citera pas le nom et donc il a fallu vérifier que c'était la bonne chose qu'il nous fallait donc hop un petit tourne ma vie voilà allez bon par contre un petit peu abîmé ici alors hop on va tourner on ouvre proprement donc on a une boîte voilà bon hormis le fait qu'elle soit un petit peu cornée comme toutes sont toutes sympathiques avec au dos le détail le détail de l'édition qui n'est pas la yotnar qui n'était plus disponible donc c'est l'édition d'en dessous on va ouvrir tout ça on va essayer de sortir ça sans rien abîmé ça sera déjà bien comme pour beaucoup de collectors ça force un peu donc voilà un beau petit emballage coffret bon bah bien sûr lui aussi il est un peu abîmé c'est bien dommage alors on a une partie qui s'ouvre au dessus donc voilà alors dans laquelle on retrouve des petits personnages en imitation bois on va ouvrir ça proprement donc voilà petite petites imitations tranquillement alors la représentation exacte de tête je ne sais pas je me rappelle plus ce que ça représente on regardera ça dans le détail plus tard donc là hop la deuxième ensuite nous avons le steelbook donc on va l'ouvrir tout de suite on n'a pas de petite languette bon à l'ancienne donc voilà un steelbook vraiment très sympa avec derrière un petit texte en en mince en sigle en rune voilà de façon runique donc dedans bien sûr pas de pas de disque malheureusement on a l'édition sur les décisions collector c'est une édition en numérique donc bon bien sûr je vous mettrai pas le code à l'écran faut pas déconner hop on a ici un petit jeu de dés il me semble alors dans une dans une belle belle petite pochette en velours donc hop on va l'ouvrir et voilà donc on a plein de plein de petits dés donc de très belles factures c'est vraiment très sympa en bois j'aime vraiment le design donc ici on va ouvrir la deuxième partie du collector dans laquelle on a hop une belle représentation avec des dessins et tout ça notre caméraman prend son temps hop voilà on abaisse ceci et donc là on a le marteau mjolnir qui est la grosse pièce du collector donc hop je vais juste retirer ça on a la partie la partie qui se retire en fait donc ouais c'est légèrement aimanté et donc voilà on va retirer proprement le plastique et donc voilà la représentation donc du marteau mjolnir de belles illustrations il est bien fait bon par contre je connais déjà d'entrée le défaut voilà c'est vraiment tout en plastique alors après en soi c'est joli il y a de beaux détails c'est propre on a de beaux reliefs on a le plastique qui est bien gravé il n'y a pas de défauts dessus on a une belle imitation bois on a juste là les lanières en cuir qui restent en cuir mais vraiment tout le reste voilà c'est vraiment que du plastique plastique creux même donc bon c'est dommage au prix du collector on aurait aimé autre chose et donc voilà l'édition collector du coup du God of War Ragnarok on a un petit peu de DLC numérique dans le steelbook en plus du code numérique pour télécharger le jeu bien sûr donc voilà vous avez une petite vue d'ensemble de la belle boîte comme je vous disais des petites figurines avec les dés en fin de vidéo je vous mettrai comme d'habitude des petites photos détaillées voilà le steelbook avec la belle fresque derrière et le marteau Mjolnir qui est vraiment même s'il est en plastique quand même du plus bel effet quand même c'est pas trop mal rendu donc voilà allez on s'attaque maintenant à la manette collector God of War donc bon là on sait ce qu'il y a dedans il n'y a pas de il n'y a pas de réelle surprise bien sûr le carton des manettes voilà c'est un petit peu embêtant voilà l'emballage un classique d'une manette DualSense et voilà la manette en elle-même très très belle de jolis coloris ça rend vraiment ça rendait bien sur internet mais ça rend vraiment bien en vrai donc voilà après on a les Fiji God of War Ragnarok derrière tout est nickel après la manette est la même que d'habitude donc on n'a pas de on n'a pas de soucis là-dessus et voilà donc on a fini de faire l'unboxing de ce coffret collector et de la manette collector je vous mets une petite vue d'ensemble de tout ce qu'on retrouve là-dedans j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos allez ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz